Bonjour c'est Léa, bienvenue dans ma tiny house ! Non c'était pas ça, je voulais dire bienvenue dans cette vidéo. Alors en fait j'ai compris quelque chose d'essentiel hier soir et du coup je tenais à te le partager par rapport à la loi de l'attraction. Alors comme tu le sais j'essaye depuis plusieurs mois d'attirer le fait d'être une écrivain de succès grâce à la loi de l'attraction. Donc je travaille dur, j'y suis à fond, je suis motivée, etc. Et en fait j'ai compris que je ne me faisais pas assez confiance, je ne me faisais pas... Alors c'est pas le mot confiance, c'est juste j'étais trop dure envers moi-même en fait. Je pense que je ne m'aimais pas assez, entre guillemets. Bon même si en vrai je me kiffe en temps normal, mais sur ça, sur le fait d'être une écrivain de succès, j'avais tendance à me dévaloriser, à pas me faire confiance en fait. Et du coup en fait pas se faire confiance, être trop dure envers soi-même, être trop jugeant en fait, être trop exigeant, dire bah non, je dois vraiment faire comme ci, faire comme ça, sinon ça va pas, etc. Au final ça fait que on n'est pas sympa envers soi-même, on n'est pas cool et en fait on est une petite âme, on est une petite lumière qui ne demande qu'à briller. Et en fait si notre esprit dit bah non c'est nul, non t'es pas assez, non t'es... En fait s'il rabaisse cette petite âme, bah au bout d'un moment la petite flamme, on n'a qu'à dire que c'était une flamme lumineuse, elle va s'éteindre un peu tu vois, elle ne va pas autant briller qu'elle le devrait. Donc en fait ce qu'il faut, c'est vraiment se faire confiance, se dire qu'on a une âme ultra lumineuse, ultra forte, ultra tout ça, et en fait on doit pas se dévaloriser, au contraire, parce qu'en fait on est au top. Donc voilà, donc en fait il faut apprendre à pas se valoriser, et au contraire à valoriser, à valoriser qui on est, nos émotions, vraiment qui on est au fond de nous, et voilà, et donc apprendre à s'aimer, entre guillemets, à s'aimer plus, parce que j'imagine qu'on s'aime déjà, et moi je sais que dans tous les domaines, je m'aime déjà à fond, mais pas par rapport à ça. Donc voilà, donc la question que tu dois te poser aujourd'hui, est-ce que tu es trop exigeant, trop dur envers toi-même, est-ce que tu t'aimes à fond, tu vois, est-ce que t'es pas en train de te critiquer des fois, en train de te dévaloriser, parce que du coup, forcément, si tu te dévalorises, tu vas pas briller autant, tu vas pas vibrer autant, tu vas pas attirer autant, que ce que tu devrais, parce que du coup, t'as qu'une petite lumière, donc forcément, si moi qui veux être écrivain de succès, il faut que j'ai une grande lumière, pour que du coup, ça attire plein de livres vendus, etc, etc. Voilà, du coup c'était vraiment la réflexion du jour, je pense que c'est pas trop évoqué, en général, sur la loi de l'attraction, on appuie pas assez sur ça, mais en fait, je pense que c'est un élément super important, voilà, donc du coup, on est fait pour vraiment attirer le meilleur, on est fait pour briller, on est fait pour tout ça, et en fait, on est assez fort pour ça, et on est assez, voilà, on n'est pas moins que les autres, on n'est pas, enfin voilà, il y a plein de trucs qu'il faut vraiment enlever de son esprit, etc. Et voilà, et puis l'univers n'attend que nous, en fait, l'univers n'attend que ce qui sort de nous, donc du coup, le fait d'être écrivain, voilà, c'est fait pour, enfin, je dois écrire, je dois y être, et je dois y croire, voilà, vraiment y croire, parce qu'en fait, ben voilà, je suis une petite lumière, et qui s'attend à sortir, voilà, donc il n'y a pas mon esprit, vraiment, qui doit me dire des choses comme ça, voilà, donc j'espère que par mon exemple, tu auras peut-être des idées par rapport à toi, est-ce que effectivement, tu ne dévalorises pas au quotidien, et puis, ben voilà, c'était cette vidéo, si tu l'as likée, n'hésite pas à mettre des pouces, et aussi, n'hésite pas à me dire, toi, si effectivement, tu te rends compte que tu te dévalorises au final, même si tu ne pensais pas, parce que moi, en fait, c'est ça, je ne pensais pas me dévaloriser, et en fait, je réalise que si, et que voilà, en fait, je ne m'aidais pas, en fait, mon propre esprit, m'empêchait des freins, et en fait, il faut vraiment que l'âme et l'esprit soient à fond connectés, enfin, à fond liés, et vraiment que l'esprit se dise, mais waouh, mais cette âme, elle est incroyable, en fait, c'est mon petit trésor, c'est mon petit cadeau, et du coup, ben, je dois l'encourager à briller, je dois vraiment, voilà, vraiment, vraiment en prendre soin, en fait, tu vois, c'est un petit trésor, entre guillemets, et du coup, ben, l'âme sous les bonnes attentions, sous l'amour, sur la confiance, ben, elle ne va que se déployer, enfin, la lumière intérieure ne va que se déployer, etc, etc, voilà, donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, si tu as ce sentiment un peu, et puis n'hésite pas à donner des exemples, ça m'intéresserait, voir si je ne suis pas la seule, et puis je te dis à bientôt, dans d'autres vidéos sur la loi de l'attraction, salut !